Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Brooklyn Fizz, vidéo un petit peu particulière parce que je me trouve actuellement à New York. C'est une vidéo récap de mon voyage à New York, édition janvier 2022, voyage dans lequel j'ai emmené mes parents visiter cette ville. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à la visionner que moi à la tourner, c'était vraiment génial, j'ai utilisé le mot incroyable, un nombre incalculable de fois. C'est la première fois qu'on enregistre autant de vidéos et qu'on va la publier sur YouTube, donc ça va forcément peut-être être un petit peu fouillis. On n'a pas suivi de fil directeur pour nos visites, on s'est baladé et on a fait au gré de nos envies et au gré de ce qu'on trouvait dans les lieux où on était. Le but c'était vraiment juste de prendre du plaisir, de se balader et puis de, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de se ressourcer et de repartir de là gonfler à bloc pour une nouvelle année. N'hésitez pas à me faire tous les retours, à nous mettre des commentaires et à nous poser des questions si jamais vous en avez sur comment s'est passé le voyage. J'espère que vous apprécierez la vidéo et je vous dis à tout à l'heure pour un petit mot de la fin. Ciao ! Aéroport de Lyon, on emmène papa et maman à New York. Je suis à Francfort, on transite pendant deux ou trois heures. Aéroport de Lyon, on rentre sur le quinoiré, c'est-à-dire la pierre. La belle vie ! à peine arrivé à l'hôtel on a pris les billets Nyx Timberwolves demain soir la gare Grand Central là on est sur la cinquième on va aller visiter le NBS store on est un peu en avance on va aller acheter un petit jersey pour ce soir je sais pas encore si je prends Derrick Rose ou Evan Fournier on va peut-être représenter un peu la France quand même je tombe du coup sur des jerseys qu'on a à la boutique comme celui là ou alors le Mike Bibi qu'on vient de rentrer ils sont plus chers que chez nous je viens de ressortir du store pas de maillot de pas de maillot d'Evan et j'ai pas vu de maillot d'Eric Rose j'ai demandé à trouver un autre truc il va à chaque fois mais on n'achète jamais rien on va voir la concurrence on va voir comment elle se porte aux Etats-Unis avec les Leeds ils tremblent devant Brooklyn Fizz on va voir ce que ça donne on est sur le Leeds de Times Square on n'a pas à dire ils ont 2-3 modèles Krispy Krim Times Square on va être obligé d'y aller on n'a pas le choix il y a des choses qu'on ne peut pas qui se négocient pas on ne peut pas choisir on passe devant un Krispy Krim on y va c'est tout alors là on est à Krispy Krim au-delà d'avoir une incroyable musique on voit la machine c'est pas tout à fait pareil qu'en boutique en gros elle est extrudée là-bas et après il y a la pâte qui gonfle ici elle est déposée ensuite dans l'huile elle est retournée elle frie une deuxième fois elle vient sécher là et ici on a une fontaine à glazed et après elle tourne là-bas et après ça va dans mon ventre alors que chez nous en boutique le donut la pâte tombe directement dans l'huile elle gonfle au contact de l'huile alors qu'ici elle gonfle avant là-bas dans la machine là-bas et après ce moment elle va dans mon ventre il n'a qu'une vie hein deuxième essai on va voir là-dedans si on trouve le jersey puis après on ira au Madison Square Garden en face du Madison Square Garden du coup à Champs il n'y en a pas non plus je n'ai pas trouvé l'entrée du coup je l'achèterai sans doute dedans ce soir là on rentre dans le Burlington Burlington Code Factory le magasin est un peu débile il y a vraiment plein plein de sable plein de trucs complètement ouf nous on va aller en haut j'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté la dernière fois j'avais chopé un gros manteau des Atlanta Braves ici du coup il faut un peu chiner après les sables c'est pas vraiment mon truc mais c'est un endroit qui est assez cool il y a plein de trucs kitsch c'est marrant à voir un peu dans le même genre que le Burlington ou le Ross dont on avait parlé dans une autre vidéo il y a les Marshall et les Tijimax on va aller voir là Marshall, Tijimax c'est pareil c'est des magasins un peu de sape il y a plein d'autres trucs mais c'est tout pas trop cher des anciennes collections je pense on va aller voir ce que ça donne là j'ai trouvé ça pour les Tijimax pas sûr de le prendre l'adresse des bonbons à New York recommandée par Jeunseid on est à Economic Candy il y a un énorme magasin des bonbons il y a des lions les maltaisers ça c'est leur partie import du coup il y a de la bouffe partout il y a un peu de merch il y a un peu les mêmes bonbons que ceux qu'on retrouve à la boutique et ils ont tout un coin avec des vintage trading cards ils appellent ça c'est des packs à l'unité c'est là que je fais mon stock de packs de vieilles cartes ils en ont des tortues ninja je vais en prendre quelques unes qu'on vous fera gagner c'est l'entrée dans le stade il y a de la bouffe partout il faut choper la bonne section on va aller regarder ça maintenant je suis encore à la recherche de n'importe quoi de fournier il y a des cool il y a pas Evan on est dans le Madison School Overdome dans un des shops au premier étage il n'y a toujours pas d'Evan il n'y a pas d'Evan il n'y a pas d'Evan je suis encore un autre c'est beau donc je suis encore en ligne le set il n'y a pas d'Evan 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 DEFENSE ! Allez, faut les mettre là ! Non ! Là on est dans le match, il reste deux minutes ! L'ambiance est complètement dingue ! Complètement, complètement dingue ! Regarde, papa et maman là ! Complètement fou ! Complètement dingue ! Applaudissements 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 Wouuuu ! Wouuuu ! Wouuuu ! Wouuuu ! Oh ! 109-111, deux points ! Il reste 30 secondes ! Un 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 C'est parti ! C'est parti ! Je sors tout juste du match d'Enix contre les Wolves. L'ambiance était complètement folle, alors que c'est un match de saison régulière. Franchement, la dernière fois que j'ai vu une ambiance comme ça, c'était pour les play-off entre le Jazz et les Rockets. J'ai gueulé comme pas possible, j'ai plus de voix, j'ai mal aux mains, il y a le Evan qui a super bien joué. J'ai eu le droit à des vive la France quand j'ai gueulé MVP quand il a fait son rensez franc. Et complètement barge, complètement barge, la salle défonce, vraiment beaucoup de monde. Et ouais, une ambiance de folie quoi. Ouais, c'est incroyable. Ouais, j'ai plus de voix, je vais aller me manger. On est à Coney Island. On est mi-janvier, il fait un petit peu froid, mais ça va. Il y a deux ans quand j'étais venu, il faisait beaucoup beaucoup plus froid, il y avait beaucoup plus de vent. Par contre, tout est fermé, tout est fermé partout, sauf le Nathans. Et il y a aussi des gens qui se baignent. Là-bas, un peu plus loin. Là-bas. Pas sûr de me baigner, moi. On est devant le stade des Brooklyn Cyclones. Ok, à Coney Island. J'aurais bien aimé aller au magasin, mais il est complètement fermé. En même temps, j'arrive complètement hors saison. C'est une équipe mineure de baseball affiliée au Metz. Un peu cliché, mais bon, on va en manger au Nathans, on n'a pas le choix. L'original. Je suis devant le Parklet Center. Malheureusement, il n'y a pas de match des Nathans pendant que j'y suis. Ce n'est pas grave, je vais aller faire un tour au shop. Et là, en face, il y a le Modelsk qui a fermé. Up the Day. Ce n'est pas grave, c'est devenu un centre de vaccination et de test Covid. On va aller au Grand Mall, qui est juste là, que je vais avoir aussi, pour aller faire un petit tour au Parklet Center. Brooklyn, nouveau Burlington, c'est reparti. Marshall. La Bushwick. Une espèce de petite dépauvante broquante. Et fonce. Ça c'est une friperie qui s'appelle L-Train Vintage, il y en a plusieurs à New York des friperies avec ce nom là, n'hésitez pas à aller voir, il y a toujours des trucs hyper cool dedans. Dans le L-Train Vintage, il y a plein de maillots, là il y a du hockey et du football américain. J'en ai vu un du Gronk il y a deux minutes. Deuxième soir, aujourd'hui on va voir les Rangers contre les Toronto Maple Leaf, il y a un monde de débiles, l'ambiance va être aussi folle. C'est reparti, aujourd'hui c'est NHL, les Rangers contre les Maple Leaf. C'est parti ! 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 Il neige, il neige ! Trop cool ! Aujourd'hui, on va dans New Jersey, on va à Walmart, on va aller montrer un peu à la mer à quoi ça ressemble. Un Walmart, on va prendre le métro jusqu'à Times Square, et de Times Square jusqu'au New Jersey, ce sera à Sprambus. Ça va être cool parce qu'à chaque fois New Jersey, on y passe juste en transit et là on va voir un petit peu depuis l'intérieur. J'ai pas mal de petites choses à regarder et à acheter à Walmart pour la boîte. Il y a quand même une petite heure de trajet pour y aller en transport en commun. Mais bon, c'est cool, on ne va pas se plaindre ! Je suis dans le terminal des bus à côté de Times Square. On dirait un aéroport, c'est immense. Il y a des portes jusqu'à 421 à priori. Et du coup, il faut aller chercher un ticket. Il y a plusieurs compagnies pour aller chercher le ticket au New Jersey Transports apparemment. On va faire ça ! J'ai pas d'aller chercher le ticket au New Jersey Transports apparemment. Je suis dans le ticket au New Jersey Transports apparemment. On fait un déjeuner des bussettes, hop et un déjeuner. Musique, je suis allé. Et un déjeuner de publicité. Il y a un déjeuner des bussettes. Il y a un déjeuner de publicité. Et un déjeuner d'événement. Détrément, un déjeuner plus un déjeuner. Il y a une déjeuner plus un déjeuner d'emploi. Il y a un déjeuner plus un déjeuner. la prochaine fois j'essayerai de rester un petit peu plus longtemps dans le new jersey genre une journée ou deux parce qu'il y a une tour touristique dédié au soprano qui est la meilleure série de tous les temps pas de débat possible là dessus et je viens de prendre de la neige dans le visage et voilà et du coup on arrive au walmart j'ai pris un super center histoire d'avoir un bon gros walmart à visiter quoi à visiter allez on est parti arrivé au walmart c'est le j'ai l'impression d'être un explorateur là on est dans le coin fruits et légumes qui n'est pas le coin le plus le plus cool à visiter et ni le plus gros du walmart on va continuer le tour je filme pas trop en détail parce que là il y a plein de gens et j'ai pas envie de trop les embêter s'ils aiment pas je fais un tour un peu du côté des sucreries en fait parce que c'est le sucreries snack c'est vraiment ce qu'on vend beaucoup en boutique et j'aimerais avoir un peu ce qu'ils ont en nouveauté histoire que quand je commence je sache un peu de quoi je parle quoi et que j'arrive pas avec des trucs avec des trucs que je connais pas ou que j'ai pas vu parce que des fois j'ai pas les j'ai pas les visuels surtout donc là on arrive vraiment dans la partie qui est finalement pas une énorme partie ici je vais me faire un petit stock pour moi même si c'est des produits qu'on a déjà en boutique en fait le walmart c'est aussi il ya tout un coin à pharmacie tout un coin avec du beurre de cacahuètes donc juste en face de la pharmacie à du beurre de cacahuètes après il ya vraiment de tout c'est comme un c'est comme un supermarché européen sauf qu'il est il est complètement barge en termes de taille et de variété de produits là par exemple on a juste le tout ça c'est le pain de mie pareil pour le lait il ya des aléantières de lait puis les produits différents petit peu quoi là là je vais essayer de me choper du bœuf séché qui va être la même marque à nous voilà c'est l'allée que je cherchais c'est l'allée des cookies donc on n'a pas accès à tout nous quand on importe notamment celui-là family size ça y est ça il parle il part tout de suite là là je suis dans le walmart du new jersey et je le trouve incroyablement bien rangé par rapport à rapport aux autres que j'ai pu faire c'est peut-être parce qu'on est on est jeudi matin ou quoi il soit le temps de tout tout ranger mais c'est un peu c'est vraiment tout propre partout quoi là je suis dans l'allée je ferais des sports des sports d'extérieur je fais le tour depuis dix minutes je viens de leur demander ils ont pas de trading cards dans celui là je suis un peu j'essaye quand même parce qu'ils n'avaient pas l'air bien sûr d'eux mais non ouais ils en ont pas et puis il ya plein plein de plein plein de trucs un peu vides mais ouais j'ai trouvé qu'il y avait un peu moins de produits avec des licences et tout bon on va continuer de toute façon c'est pas la seule boutique à visiter ici on est de retour du new jersey on a on a resté un petit coup à union city on a été voir un magasin de comics et on a on a mangé on a mangé un mexicain assez cool et du coup on n'a pas resté très longtemps on est de retour à manhattan passage obligé à new york chez midtown comics je passe à côté du forti forti de mémoire je crois que c'est le club de jay z et on est à côté du flat iron on est à l'ancien emplacement de ben's cookies qui était mes cookies préférés de new york et c'est fermé la dernière fois que je suis venu il y a deux ans c'était ouvert et très bon et là c'est c'est fermé et très triste et sur broadway petit silence là c'est forbidden planet c'est hyper grand il ya tout ce que vous voulez en comics aussi c'est une énorme boutique de comics barré avec des avec plein de références et puis plein de jeux plein de goodies incroyable à visiter aussi si vous aimez bien les comics je pars chercher des cookies le ben's cookie est enfermé et et comme on a très envie de manger des cookies j'ai vu qu'il y avait un insomnia cookie pas loin de la deuxième on va aller voir ça et sinon il ya le van bakery qu'il faut aller qu'il faut aller voir ils sont un peu loin d'ici et je suis gros coup dur à le ben's cookie qui est fermé gros gros coup dur ouais ça l'affaire je vais essayer de pas les faire tomber je les ai gagné chèrement cela c'est le dernier match de la de ces jours j'ai plus de voix du tout mais j'en ai encore moins tout à l'heure c'est parti je viens de faire 10 km en partant du pont de brooklyn en faisant un tour dans brooklyn en revenant par le pont de williamsburg ça défonçait défonçait un peu froid c'était vraiment trop cool puis la vue à chaque moment est vraiment trop cool même si la vitesse à laquelle je vais franchement j'ai pas eu le temps de voir grand chose non vraiment trop bien un peu froid par contre il ya le téléphone qui s'est éteint d'un coup à cause du froid ils ont annoncé moins 11 avant de partir mais vraiment trop bien quoi là on est à the yard sur Hudson c'est incroyable la vue est complètement barge là on est dehors sur l'observatoire c'est vraiment trop beau là on a de la chance en plus il fait bien froid mais tout est dégagé et là juste là on va aller le faire c'est on marche dans le vide enfin pas dans le vide on marche sur des on marche sur une petite plateforme vitrée là bas on a l'empire state building le one world trade center de new jersey là bas c'est vraiment incroyable je sais pas combien de fois j'ai dit incroyable depuis le début du séjour mais c'est incroyable on est bien peu de choses oh là là on sent tout petit je l'avais pas assez vu du séjour madison square garden pour le walmart on était là bas là on est sur la high line c'était une ancienne voie ferrée qu'ils ont transformé en parc on est sur la haine d'écouter on est dans les qui pensez on est la haine d'écouter avant qu'elle prenne le téléphone par la sonne Là je suis sur le Circle Line Le bateau qui fait tout le tour de Manhattan Qui passe aussi pas loin de la Statue de la Liberté Et de Ellis Island C'est vraiment cool Parce que ça change un peu du bateau qui va juste à la Statue de la Liberté Il y a Ellis Island qui rentre Là on fait vraiment un grand tour Qui dure 2h, 2h30 Qui est un peu plus cher Si vous avez le City Pass c'est 5$ de plus Ils nous ont demandé 5$ de plus par personne Mais il y a plein d'anecdotes sur tous les points qu'on voit depuis le bateau Et c'est vraiment bien C'est hyper instructif Et du coup je le recommande vraiment Presque plus que d'aller voir juste la Statue de la Liberté Sous-titres parifique On Sous-titrage ST' 501 Encore un TG-Max Toujours les TG-Max Là je suis un peu en avance mais on va passer au Hat Club Qui est un magasin qui est spécialisé dans les casquettes C'est situé à côté d'un magasin de chaussures Sneaker City Toujours sur Broadway Il y a déjà la queue Ils ont reçu un drop de nouvelles casquettes exclusives Et du coup il y a un monde pas possible Et je vais y repasser cet après-midi Parce que là je n'ai pas envie de passer 3h dans une file d'attente Je suis toujours sur Broadway Donc là un peu plus loin que le Nike Store Vers le Wilson, vers le Adidas Et tout ça Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de boutiques De boutiques libres Il y en a encore en face J'en ai croisé déjà une dizaine en peu de temps Et je me rappelais que les dernières fois que j'étais venu C'était un peu le cas Mais il n'y en avait pas autant quoi Là ça fait vraiment beaucoup beaucoup de boutiques libres Sur la grosse avenue quoi On est dans le magasin Sour Patch Ce sont des bonbons acidulés qu'on vend à la boutique Le truc est énorme Il y a un peu de Swedish Fish Il y a de quoi déguster Dégusté Dégusté Du coup vous avez des fruits, des légumes Du miel Beaucoup de miel Du bœuf Il y a des produits Vegan, gluten free C'est assez sympa à voir Mais bon On va pouvoir partir les mains vides On est là pour soutenir le commerce local aussi quand même C'est pour ça qu'on fait le voyage nous Je vous laisse trouver un truc à manger A chaque fois qu'on veut manger Le père répond une choucroute Il est là le père On est samedi en plein New York Midi On va manger une choucroute On a bien mangé des pizzae italienne Pas comme s'ils pouvaient en manger tous les jours les choucroutes Petit update, on n'y va pas finalement On n'avait pas regardé les prix avant Et la choucroute a un certain prix ici On va se rabattre sur un autre truc On arrive à Levin Bakery Qui est du coup devenue de facto Locution latine pour un miel La meilleure fabrique à cookies C'est ma préférée à New York Vu que Ben's cookies est fermé Il faut aller la le faire Celle-là c'est du bon C'est recommandé ça Ça c'est validé par Brooklyn Peace Petite balade digestive dans Central Park Digestive on a quand même pris des gros cookies On va pas digérer tant que ça Où tout est gelé Est-ce qu'ils ont pas la belle vie ? Oui Elle était répétée ça Moi j'ai mis cookies Moi j'ai le chocolat On a combien de vie ? On en a qu'une Contrairement j'ai mis cookies à Central Park Le bonheur J'en ai pris un auber de cacahuètes Pour être sûr qu'on me le choure pas Il est incroyable Epilogue de Hat Club On y est retourné cet après-midi En espérant qu'il y ait moins de monde Il y a un mec qui est content Il a gagné un pari En espérant qu'il y ait moins de monde Ce qui n'était pas le cas Du coup J'ai attendu Je sais pas Une demi-heure Je pense Une bonne demi-heure Pour rentrer dedans La boutique est cool Toute petite mais cool C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attentes C'est qu'ils ne peuvent pas faire rentrer De beaucoup de monde C'est pas donné Mais on a qu'une vie Je suis à New York Du coup j'ai pris une casquette Des Red Sox Donc voilà Donc c'est cool C'est une bonne expérience J'ai pu voir un peu Comment ils faisaient aussi De leur côté Je leur ai dit Que j'avais une boutique En France Et ils n'en avaient rien à foutre A chaque fois Que je vois un mec Qui vend des casquettes Et que je lui explique Que j'ai une boutique en France Ou quoi Ils en ont Mais rien à foutre Enfin bon C'était vraiment cool Si jamais vous passez par New York New York n'hésitez pas à y aller C'est sur Broadway Pas loin du Adidas Store Wilson Nike Store Et tout ça Ils ont vraiment Beaucoup de choix Ils ont surtout Des casquettes exclusives On est en haut de l'Empire State Building Et là Donc on est Le 22 janvier Il fait moins Je ne sais pas combien Et ils ont mis des petits chauffages Sympa Ecologiques Là-bas Juste là C'est le Madison Square Garden Aujourd'hui il y a les Rangers qui jouent On n'y est pas Parce qu'on est là Je ne sais pas combien de parts de pizza J'ai encore englouti Pendant ce voyage C'est C'est une bonne chose C'est une très très bonne chose C'est la Siciliane Et en plus il m'a appelé Brother Quand je suis reparti Si ça c'est pas cool Chers abonnés De la Physibox Vos cadeaux Viennent de Times Square Je viens tout juste De les acheter J'espère qu'ils y plairont On a pensé à vous ici R.C. les plaques de chocolat Qu'on vend par Par palettes R.C. les Rizis Qu'on vend par palettes À la boutique On va bien aller les voir là C'est La boutique de Times Square Il y a plein de trucs à bouffer partout Les Kit Kat Des Rizis Des Twizzlers aussi Comme celui-là L'autre détail assez marrant aussi C'est qu'ils ne mettent pas du tout en avant Le Cookies and Cream Celui qu'on vend énormément nous Ils sont vraiment À mettre en avant Beaucoup le lait Le milk chocolate Ou le dark chocolate Ou alors avec les amandes Et tout ça Mais le Cookies and Cream Quoi il y a une petite rangée là Mais c'est pas C'est pas ce qu'ils mettent trop en avant Alors que chez nous C'est le best-seller Mais de très 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 long On est en direction De Brooklyn Bridge Là le jour du départ Et juste derrière moi Ils sont en train de tourner Un épisode de Law and Order La série qui est hyper connue En même temps On a la cour suprême Qui est juste là Trente Brooklyn À pied cette fois-ci On est dimanche matin Il doit être 9h-9h30 Il fait assez bon Il y a beaucoup de circulation déjà Et c'est vraiment saumptueux On est mort de dire que c'est incroyable Alors c'est somptueux C'est le départ Des conneries On a été voir des magasins de casquettes Pour voir un peu ce qui se faisait Des supermarchés On a été jusqu'au Walmart Pour aller voir un peu à quoi ça ressemblait Aussi encore là-bas Ce qui est bizarre avec New York C'est qu'il y a tout À chaque fois que j'y retourne C'est la même chose Mais c'est nouveau Je ne sais pas comment expliquer ça C'est-à-dire que ça se renouvelle tout le temps Et que même si les bâtiments restent Et tout Le reste de la ville Il se renouvelle tout le temps Et c'est quelque chose Qui est génial à vivre Et à voir évoluer Cette musique Il y a du Rihanna en boucle Depuis 20 minutes Génial Vivement le prochain voyage On va essayer de se refaire ça rapidement Quand même N'hésitez pas à nous dire Ce que vous avez pensé des vidéos Elles risquent d'être un peu longues N'hésitez pas à nous poser des questions Aussi en commentaire À vous abonner On est des vrais Youtubers Maintenant chez Brooklyn Seas Là on va retourner Demain Après-demain On retourne à l'entrepôt À la boutique Et c'est reparti quoi C'est reparti avec des idées plein la tête Des nouveaux Nouveaux trucs à ramener et tout Et puis Et puis voilà On remercie encore une fois les parents Des bisous à eux Qui attendent là-bas Porte 5 Et merci à tous On se dit à bientôt Ciao Je n'ai toujours pas trouvé de maillot d'Evan Fournier À New York J'ai fait tous les magasins possibles Je suis retourné après au NBS Store Avec un autre bonnet En espérant qu'ils ne me reconnaissent pas Pour redemander encore un maillot Je me suis dit qu'en faisant un peu de lobbying Si tous les français s'y mettaient À faire un peu de lobbying Au bout d'un moment On aura le maillot de fournier là-bas Parce que si on va là-bas voir un match d'Enix Avec un maillot de fournier Ça a quand même un peu plus dégueule quoi Donc bon Voilà quoi Si jamais vous êtes français Que vous voyez cette vidéo Que vous allez voir l'Enix Et que vous voulez acheter un maillot Essayez au moins d'aller demander un maillot de fournier Plus on sera plus Peut-être que ça changera un peu les choses Je ne sais pas Je ne sais pas Merci Merci